Bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui, on va apprendre le changement du temps. Le troisième temps, parfois, est difficile à utiliser dans une phase. Comment lire quand deux troisième temps ensemble ? Par exemple, bonjour en chinois, ni, hao, ni, troisième temps, hao, troisième temps. Donc, c'est ni, hao, ça c'est à écrire. Écrire, c'est troisième temps et plus troisième temps, ni, hao. Mais, à l'oral, comme ça on dit, ni, hao, ni, hao. Donc, le premier troisième temps, ni, changer à deuxième temps, ni, ni, hao, ni, hao. Un autre exemple, pouvoir. En chinois, on dit, ke, yi, yi. Donc, pour écrire, c'est, ke, troisième temps, i, yi, troisième temps, ke, yi. À l'oral, on dit, ke, yi, ke, yi. OK, la différence. À l'écrire, on écrit, ke, yi. Mais, on parle, c'est, ke, yi, ke, yi. C'est bien pour en l'audit. Au revoir, à la prochaine. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur carigraphie.ch ou bien vous pouvez m'en écrire. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021